Il est des traditions culinaires auxquelles on ne déroge pas et celle de l'épiphanie en fait partie. Mais déjà épiphanie, ça signifie quoi ? Étymologiquement, cela vient du grec et se traduit par apparition, celle de l'enfant Jésus, à qui les rois mages Melchior, Gaspard et Balthazar vinrent porter trois présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'origine de la tradition de tirer les rois est quant à elle païenne. Tout aurait commencé avec les Romains qui célébraient le solstice d'hiver pendant les Saturnales. Sept journées de fête qui débutaient avec un gâteau rond et doré comme le soleil que les soldats mangeaient avant de tirer au sort une personne qui devenait roi pendant ces sept jours avant d'être exécutée. La tradition de la galette des rois s'est adoucie avec le temps pour apparaître en France au XIVe, où il était coutume de garder une part de gâteau, la part de Dieu ou encore la part du pauvre. Sous l'Ancien Régime, on le nomma gâteau des rois puisqu'il arrivait en période de redevance féodale. Enfin, sous la Révolution, ce n'est plus une galette des rois mais une galette de l'égalité. C'est le Concordat de 1801 qui la consacra complètement, fixant la date de l'Épiphanie au 6 janvier. Et pour ce qui est de la faible, il s'agissait initialement bien de la fève, cette légumineuse, gage de fécondité, mais beaucoup de rois préféraient l'avaler plutôt que de payer un coup à boire comme le voulait la tradition. C'est peut-être pour cela qu'elle fut rapidement transformée par des petits sujets en porcelaine comme on les connaît encore aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501